Décès du ministre Amadou Goun Koulibaly Le premier ministre ivoirien Amadou Goun Koulibaly vient de quitter la terre des hommes. Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Let's go ! Le premier ministre ivoirien Amadou Goun Koulibaly est décédé ce mercredi 8 juillet 2020 alors qu'il avait regagné à Bidjan après un grand séjour de deux mois, passé en France, dans le pays d'Emmanuel Macron. Le chef du gouvernement ivoirien est décédé suite à un nouveau malaise. La Côte d'Ivoire est à nouveau en deuil, pris d'un grand malaise ce mercredi en plein conseil des ministres. Le premier ministre ivoirien Amadou Goun Koulibaly a été évacué du géant dans une clinique d'Abidjan immédiatement pris en charge par le personnel médical de cet établissement de pointeux. Le premier ministre ivoirien Amadou Goun Koulibaly a se gombé à cette énième crise comme confirmé par plusieurs sources. Le premier ministre ivoirien Amadou Goun Koulibaly a été désigné en mars dernier candidat du Rassemblement des Hauts-Fautistes pour la Démocratie et la Paix en abrégé RHDP, le parti du président de la République de Côte d'Ivoire Alassane Ouattara à la présidentielle d'octobre 2020. Le RHDP perd ainsi son grand champion. L'ex-premier ministre avait déjà fait l'objet d'une grande opération cardiaque en France, dans le pays d'Emmanuel Macron. Dernièrement, il a été évacué en France suite à un grand malaise. De retour à Abidjan, l'homme avait repris le travail du lundi. Cette fois, Amadou Goun Koulibaly n'a pas su vécu à sa dernière crise. La Côte d'Ivoire perd ainsi un grand homme, un homme des plus fidèles compagnons du président Alassane Ouattara. La rédaction d'Afrique Sucette présente ses sincères condoléances à la famille d'Amadou Goun Koulibaly et à la famille de la Côte d'Ivoire. Rappelons que depuis le retour manqué de M. Guillaume Kibafourissoro en Côte d'Ivoire, de très mauvaises nouvelles s'annoncent pour la Côte d'Ivoire. Suite au décès tragique de M. Amadou Goun Koulibaly, Guillaume Kibafourissoro inconsolable. Voici la réaction de Guillaume Kibafourissoro suite au décès d'Amadou Goun Koulibaly. L'ex-premier ministre ivoirien Amadou Goun Koulibaly est né en 1959 à Abidjan, précisément en Côte d'Ivoire. Il était le fils de Goun Koulibaly, un ancien député ivoirien du temps de Félix Oufouad Gouni, en Côte d'Ivoire. Rappelons qu'il était le candidat déclaré à la présidentielle d'octobre 2020. Suite à cela, le président Alassane Ouattara présente ses sincères condoléances à la famille d'Amadou Goun Koulibaly et à toute la nation ivoirienne en Côte d'Ivoire. En ce moment, la Côte d'Ivoire est en pleu.